Depuis qu'on a parlé des dépenses douteuses à l'Office de consultation publique de Montréal, les dépenses des élus en général sont scrutées à la loupe. Il y a des hauts fonctionnaires, des élus, qui ont récemment remboursé des factures de restaurant après avoir été interrogés par notre bureau d'enquête. C'est le cas de cette dame que vous voyez derrière moi, la déléguée du Québec à Londres, Lynn River, qui avait dépensé 364 $ dans un restaurant d'Oslo, en Norvège. Et ça, ça incluait une bouteille de vin à 150 $. Vous avez la facture ici. Évidemment, là, c'est en couronne norvégienne, mais on a traduit ça selon notre devise locale. Et au début janvier, notre bureau d'enquête avait contacté le ministère des Relations internationales pour connaître la justification de certaines dépenses. Ce qu'on a répondu, c'est que la facture à Oslo n'aurait jamais dû être réclamée. On a parlé à ce moment-là d'une erreur d'administration. Le lendemain, c'était remboursé, comme en fait foi, ce chèque, qui a été remis au ministère des Finances du Québec de 364,22 $. Notre bureau d'enquête a découvert qu'il y avait une dizaine de ces soupers qui n'avaient pas été divulgués au public. On a parlé encore une fois d'erreurs. Ce qu'on disait, c'est que c'est des repas qui n'étaient pas inscrits dans le site gouvernemental de diffusion d'informations. Pourtant, la loi l'exige. Mais on parlait qu'à ce moment-là, il y avait une pénurie de main-d'oeuvre. Et c'est comme ça qu'on a justifié les erreurs. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que dans plusieurs factures, il y avait d'importants montants d'alcool qui étaient facturés. Entre autres, cette facture-là de 675 $ pour trois personnes qui datent du 14 avril 2023 au restaurant Stelfridge à Londres. Donc, il y avait un bon montant qui avait été dépensé pour 320 $, entre autres, pour des cocktails, des bouteilles de vin. Et tout ça est converti encore une fois au taux de change à la date du repas. Et ce qu'on a appris aussi, c'est qu'à Montréal, les élus ont remboursé aussi, c'est le cas de la mairesse Valérie Plante, de son directeur général, Serge Lamontagne, et d'autres fonctionnaires qui ont remboursé des dépenses d'alcool après les questions au reportage de notre bureau d'enquête qui auraient accéléré, selon certains, la réflexion sur les balises des dépenses. Oui, il y a quoi mettre des balises un petit peu plus claires en tant que ce que je viens d'entendre. d'aller. Merci. Merci.